C'est 30 Glorieuses, il y avait ce côté un peu magique où les gens avaient un pouvoir d'achat qui s'améliorait chaque année. Il n'y avait pas de régression, il n'y avait pas de chômage et donc il n'y avait pas de régression du pouvoir d'achat, il n'y avait pas de remise en cause et c'était un progrès continu. Avec ce progrès continu, il y avait un certain nombre de choses qui nous étaient apportées par le progrès et que justement, le fait d'avoir des revenus qui progressaient régulièrement permettait d'avoir. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous voulons. Entre 1945 et le début des années 70, la France, comme tous les autres grands pays industrialisés, connaît une période de croissance économique inédite et soutenue. C'est l'époque appelée par l'économiste Jean Fourastier, les 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses sont une véritable révolution silencieuse. C'est une succession de changements économiques et sociaux majeurs. Elles ont marqué le passage en Europe, avec 40 années de retard sur les États-Unis, vers la société de consommation et une libéralisation des mœurs initiées par la révolte étudiantine de mai 1968. Mais le choc pétrolier de 1973 met brutalement fin à ces années faciles. La France entre désormais dans une période de crise économique aux conséquences multiples et dramatiques. Fermeture d'entreprises, chômage, inflation, récession, précarité quand ce n'est pas exclusion. Dans le même temps, la société française se transforme en tournant le dos au modèle familial traditionnel et en donnant une place accrue aux femmes et aux jeunes. Mais pour bien comprendre tout ce qui s'est passé, revivons étape par étape tous ces événements. En 1939, le départ des soldats pour le front a provoqué un effondrement de la natalité et une forte augmentation de la mortalité masculine. Les femmes doivent s'imposer en se montrant capables de se substituer aux hommes. C'est le démarrage de longues et profondes mutations dans leurs conditions de vie. En 1942, la France défaite voit ses combattants revenir. Elle retrouve et même dépasse son taux de natalité d'avant-guerre. Ceci s'explique par la réduction du bien-être général et favorise ainsi le repliement au foyer où les couples se retrouvent. La France se trouve simplement en situation de faiblesse psychologique. Elle a été vaincue, de faiblesse démographique, elle a beaucoup vieilli, de faiblesse technologique, elle a très peu avancé. Et donc, il y a une renaissance liée à la sortie de la guerre, laquelle la France, à mon avis, a tort historiquement, veut croire et faire croire qu'elle a gagné la guerre, alors qu'en fait, elle a été collabo et elle l'a perdue. Au niveau économique, la fin de la Seconde Guerre mondiale laisse l'économie française complètement dévastée. Avec une production agricole qui a chuté d'un tiers par rapport à 1938, le pays est confronté à une grave situation de pénurie. Supprimé en 1945, le rationnement du pain, comme celui du sucre, est rétabli dès février 1946 et ne disparaîtra qu'au printemps 1949. Sur le plan industriel, la situation française est encore plus préoccupante. La production a chuté de près de la moitié par rapport à ce qu'elle était avant-guerre. Enfin, la France manque d'énergie, notamment de charbon, et se trouve confrontée à un déficit budgétaire préoccupant et à une inflation galopante, aggravée par la forte dépréciation du franc. La reconstruction économique du pays s'opère grâce à une très forte intervention de l'État dans l'économie et à l'aide massive américaine. Dès 1945, certains acteurs clés de l'économie sont ainsi nationalisés, tels que les transports, l'énergie ou bien encore les banques. Le plan monnaie, de modernisation et d'équipement adopté en janvier 1947 fixent les priorités et encouragent l'effort industriel français. On ne peut pas rebâtir dans l'anarchie. Il fallait une organisation et ça a été le commissariat général au plan qui a été, que voulait le général de Gaulle, mais que voulait tout le monde en réalité à l'époque, et qui était une originalité française parce qu'il pratiquait ce qu'on appelait la planification souple. Dans les régimes communistes, il y avait une planification dure et nous, on avait une planification souple, c'est-à-dire qu'elle était incitative, mais c'était au fond de la prospective, de l'organisation et de l'encouragement à certaines filières. Et ça a marché. Le plan Marshall, enfin, dont la France est l'un des principaux bénéficiaires, permet le financement d'une grande partie de la reconstruction grâce à des dons en produits alimentaires et à des prêts à très faible intérêt. Je signale au passage que Marshall était un général et que les généraux qui ont inventé des plans économiques à l'échelle d'un continent, l'Europe, et ayant admirablement fonctionné, dans l'intérêt de tout le monde, des États-Unis qui y ont gagné des marchés, de l'Europe qui se reconstruite, des échanges commerciaux, je ne connais pas d'autres exemples d'un général qui était capable d'inventer un plan économique aussi génial. Donc ça, ça a été une grande chance. En 1950, la France retrouve une situation économique satisfaisante, la reconstruction étant achevée et les pénuries ayant disparu. Toutefois, l'économie française est loin d'avoir été modernisée et le paysage industriel reste dominé par les petites, voire très petites entreprises et l'artisanat. Seul le secteur nationalisé et la sidérurgie ont opéré un effort de rationalisation et disposent d'un équipement renouvelé. À partir de 1952, la France, à l'instar des autres pays industrialisés, connaît une période de forte croissance, de l'ordre de 5 % en moyenne par an. Pour autant, des déséquilibres demeurent, notamment dans le domaine social. Certaines catégories, telles que les agriculteurs, les industriels ou les commerçants, voient ainsi leur revenu s'élever grâce à la vente de leur production, tandis que le niveau de vie de la majorité des salariés stagne en raison de l'augmentation des prix dues à l'inflation. La consommation énergétique en France connaît une croissance continue. Le charbon, jusqu'alors première source d'énergie, est de plus en plus concurrencé par le pétrole, importé à bon marché, alors que le nucléaire fait ses premiers pas timides à partir de 1956, avec l'ouverture de la centrale expérimentale de la Marcoule dans le Gard. De Gaulle disait, il faut que la France épouse son siècle, parce qu'une des leçons qui avaient été tirées de la défaite de juin 40, c'est que la Troisième République n'était pas assez ouverte sur le monde, n'avait pas su se moderniser, elle était restée sur des acquis de la Précator, c'était une France très provinciale, d'une certaine façon. Il fallait s'ouvrir sur le monde, il fallait moderniser la France. Mais le principal objectif de cette politique, c'est la concentration. Ce mouvement de concentration, il est provoqué, dans quelle perspective, de la compétition internationale. Et c'est accentué encore quand c'est Pompidou qui devient Premier ministre. C'est déjà très présent sur De Gaulle. De Gaulle rêve manifestement, je crois qu'il l'écrit dans ses mémoires, il rêve de géants nationaux. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a la compétition qui s'accroît. Après la guerre, les économistes sont plus ou moins reconstruites, les Allemands commencent à devenir un réel partenaire. Il y a les États-Unis, dont les multinationales commencent à être un peu présentes partout. et il y a l'ouverture de l'Europe. Par ailleurs, l'intégration de la France au sein de la Communauté économique européenne, issue du Traité de Rome de mars 1957, permet aux entreprises nationales de s'ouvrir à d'autres marchés. Tous ces phénomènes facilitent l'expansion économique française, soutenue par un marché intérieur lui-même en pleine croissance, grâce à un taux de natalité soutenu. C'est le phénomène du baby-boom qui débute à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et s'achève au début des années 60. En ces années de croissance, le plein emploi est assuré. Même les bras manquent, à tel point que la France doit avoir recours à une main-d'œuvre étrangère de plus en plus nombreuse. Si l'inflation demeure longtemps un problème difficile à juguler, c'est avec l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle à la fin des années 50 qu'un effort certain d'assainissement de l'économie française est mis en œuvre. Les mutations de l'économie sont inégales selon les secteurs. L'agriculture connaît un intense effort de modernisation avec une motorisation accrue, une utilisation des engrais massives qui conduit à une augmentation générale des rendements, alors que la superficie cultivée diminue de 10%. Cette rationalisation conduit à une diminution des emplois dans ce secteur. C'est l'exode rural qui conduit les salariés agricoles vers les villes. Le rythme de l'expansion, essentiellement dans l'industrie à cette époque-là, les services, c'est venu après, mais essentiellement dans l'industrie, se faisait à un tel rythme qu'effectivement, ce qu'on a appelé l'exode rural, c'est-à-dire la population rurale venant dans les villes, dans les faubourgs souvent, pour travailler dans le système industriel, s'est absorbée à une rapidité prodigieuse. La France était, avant la guerre, le pays agricole parmi les grands pays le plus important. Et c'est, pendant toutes les périodes d'étranglorieuse, son industrie qui s'est développée et qui s'est développée à un beau rythme. Donc, effectivement, on a vu une grande partie de la population rurale aller vers les villes. En gros, il y avait quand même, avant la guerre, juste avant la guerre, il y avait encore plus du tiers de la population active qui était rurale. Et aujourd'hui, on sait bien qu'il y en a 3 ou 4 %. Le grand mouvement, il s'est fait pendant les Trente Glorieuses. Avec les années 60, l'État décide de mettre l'accent sur la restructuration de l'industrie française afin d'accroître les parts de marché dans le domaine international. Georges Pompidou, premier ministre du général de Gaulle, puis président de la République à partir de 1969, mène cette œuvre de modernisation avec détermination. Pompidou était manifestement un homme intelligent. Il connaissait probablement mieux l'économie que le général. Il place sa politique sous le signe de l'impératif industriel. C'est le mot de l'ordre de l'époque. Et il est très préoccupé du commerce extérieur. Le commerce extérieur de la France s'est amélioré, mais il est print de fragilité. On n'est pas très compétitif dans les branches d'avenir. Et ça, Pompidou, on a probablement conscience. Le secteur industriel d'État est en pleine mutation. Qu'il s'agisse d'écharbonnage, du pétrole, de l'aéronautique avec l'ambitieux programme Concorde ou de la construction navale avec le lancement du Paquebot France en mai 1960. Le Paquebot France, je dirais que ça, c'était le symbole absolu de à la fois la puissance économique française, du prestige culturel français, parce qu'à l'époque, les grands transatlantiques, d'ailleurs, la compagnie française s'appelait la compagnie transatlantique, c'était le symbole de la force d'une nation. Et donc, il y avait toujours les grands paquebots américains, les grands paquebots anglais et les grands paquebots français. Je dirais que c'est au fond la première période de l'après-guerre, ce symbole-là. Et qu'en revanche, alors avec le général de Gaulle et Georges Pompidou, qui étaient deux dirigistes et deux industrialistes, ça a été au contraire l'économie moderne, l'économie contemporaine qui s'est développée, c'est-à-dire pas simplement le prestige et la puissance, mais l'efficacité et l'avenir. Alors, le symbole des symboles, ça a été le programme nucléaire, civil, français. L'État encourage aussi une politique de progrès technologique avec le plan calcul à partir de 1965 pour l'informatique et le procédé télévisuel couleur SECAM. Toutes ces mutations s'accompagnent d'une évolution de la population active. Les salariés du secteur industriel, qui représentaient 29% de la population active totale en 1946, voient leur part croître jusqu'à atteindre 40% en 1968. Le phénomène majeur cependant s'observe dans le secteur des services qui devient prépondérant. La tertiérisation de la société française est en marche. Cette évolution majeure se traduit par des progrès sociaux continus avec l'accroissement et la sécurisation des revenus. Allocations familiales et régimes de retraite sont revus à la hausse, tandis qu'en 1965, une quatrième semaine de congés payés est octroyée et qu'en 1968 est instauré le SMIC. Les bienfaits du développement économique, scientifique et technique vont entrer dans la vie quotidienne des Français. Là, véritablement, il y a un nouveau mode de vie. Ça induit des nouveaux modes de vie et un rapport à la société et à la collectivité qui change. Pourquoi ? Parce que, pour faire court, antérieurement, il y avait un rapport à la collectivité historique, si j'ose dire, qui était passé par des épreuves, qui étaient évidemment les guerres. N'oublions pas que la mémoire de la guerre est très proche. On est quand même à 30 ans, si vous voulez, de la guerre. Et on a la guerre d'Algérie qui vient de finir. Donc, la violence, la guerre est présente dans toutes les têtes. Et en même temps, à partir de 50, des années 60, le modèle du bonheur individuel, si vous voulez, va se développer lié à cette nouvelle étape dans laquelle les sociétés développées sont entrées. La société française découvre la consommation de masse et le développement des dépenses de loisirs qu'accompagne une libéralisation des mœurs tandis que le taux d'urbanisation ne cesse de croître avec l'apparition des banlieues, CHLM et la création des villes nouvelles autour de Paris. Les dépenses considérables engendrées par la guerre du Vietnam entraînent en 1971 pour la première fois au XXe siècle un déficit commercial pour l'économie américaine. Le 15 août 1971, le président Richard Nixon change complètement la donne du système monétaire international en annonçant la fin de la convertibilité du dollar en or. C'est le commencement de la fin du système monétaire de Bretton Woods instauré en 1944. Désormais, les monnaies n'ont plus de parité fixe et fluctuent en fonction de la conjoncture. Le franc est particulièrement éprouvé. Une des conséquences néfastes de l'inflation, c'est que le pouvoir d'achat en produits étrangers d'un pays baisse essentiellement aussi parce que la croissance de la productivité, c'est-à-dire la capacité à produire vite des produits, augmente moins vite en France que dans d'autres pays. Et donc, il a fallu dévaluer pour compenser, dévaluer, c'est-à-dire faire changer la valeur relative du franc par rapport aux marques, surtout, puisque c'est ce pays qui, lui, n'acceptait pas l'inflation en raison du fait que l'inflation avait été un facteur d'accélération de l'arrivée du nazisme dans les années 30. Et donc, l'Allemagne n'acceptant pas l'inflation, la France l'acceptant, il s'est créé un déséquilibre qui a forcé la France à dévaluer en permanence. Mais cette dévaluation n'a pas été en soi désastreuse, au contraire, elle a permis à la France de maintenir sa compétitivité et de transférer beaucoup de richesses vers les plus jeunes. Pour répondre à ce phénomène, les États membres du marché commun créent en 1972 le serpent monétaire européen afin d'encadrer les fluctuations de leur monnaie. Toutefois, la crise survient dans un domaine où nul ne l'attend alors, avec la hausse brutale du prix du pétrole multipliée par 4 entre 1972 et 1974. Le choc pétrolier n'a rien à voir avec la France. Le choc pétrolier est un choc international qui se situe à un moment où il y a un début de prise de conscience qui pourrait y avoir une rareté de l'énergie qui est un prétexte pour un certain nombre de compagnies pétrolières et de pays pétroliers pour reconstituer une rente pétrolière, c'est-à-dire augmenter leur prix qui avait beaucoup baissé en valeur relative et pour faire en sorte que le prix du pétrole qui avait beaucoup baissé se mette à augmenter. Donc le prix du pétrole monte. En réalité, c'était tout à fait prévisible parce que le prix du pétrole avait beaucoup baissé depuis le début des années 50. Donc à un moment il devait monter. L'organisation des pays pétroliers et l'OPEP a profité d'une crise politique pour le faire monter. Mais en réalité, il a ensuite beaucoup baissé puisque depuis la hausse de 73, le prix a baissé. Aujourd'hui, le prix est plus bas qu'en 1973 en valeur relative. La conférence de Téhéran qui s'est tenue en février 1971 annonçait pourtant une profonde transformation du marché pétrolier alors que les pays producteurs de pétrole regroupés depuis 1960 dans l'OPEP avaient décidé de fixer eux-mêmes le prix du pétrole brut tout en s'octroyant une plus grande part des bénéfices tirés de la production pétrolière. C'était la fin de l'énergie bon marché. Cette hausse brutale déséquilibre fortement la balance commerciale française avec un important déficit dû à l'importation des trois quarts de l'énergie. Cette situation se traduit par un ralentissement brutal de l'activité économique et une diminution de la production industrielle qui chute de 10% en 1975. Désormais, la France est entrée dans la crise qui se traduit par le chômage et l'inflation. De tous les pays développés, la France est celui qui connaît l'inflation la plus élevée. Les origines en sont complexes. Dépréciation du franc par rapport aux autres monnaies des autres grandes puissances comme le marque allemand ou le yen japonais, hausse brutale des prix pétroliers et déréglementation du système monétaire. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à eux seuls à expliquer le développement de ce phénomène inflationniste en France qui s'accompagne d'un ralentissement de la croissance économique autour de 2,8% par an. Le mot de « stagflation » fait son apparition, associant l'idée de forte inflation à celle de stagnation de la croissance. Dès lors, des économistes s'interrogent. Cette crise est-elle conjoncturelle ou structurelle ? Ne faut-il pas chercher dans certains facteurs politiques et sociaux l'explication de cette situation ? Il est apparu en effet très vite que la part des prestations sociales, le poids des syndicats et l'existence d'une politique contractuelle qui permet l'augmentation des salaires, même lorsque la production diminue, ont pesé lourdement sur la courbe inflationniste. Les vainqueurs de l'inflation sont ceux qui ont des dettes, c'est-à-dire essentiellement les jeunes qui sont endettés pour acheter un logement, etc. Et tous ceux qui en préparent l'avenir sont les vainqueurs. C'est pour ça que l'inflation apparait toujours dans les pays jeunes. Et elle est un signe de jeunesse parce qu'elle permet de financer l'avenir en transférant des richesses à partir de ceux qui ont l'épargne. Alors qu'au contraire, quand il n'y a pas d'inflation, ce sont ceux qui ont un patrimoine qui le protègent et ceux qui veulent investir, qui prennent des risques, sont pénalisés. Donc l'inflation apparaît toujours dans les pays jeunes et disparaît dans les pays vieux. Dès 1974, la France connaît une forte poussée du chômage résultant à la fois de nombreuses faillites d'entreprises industrielles qui augmentent de 70% entre 1974 et 1980 provoquant un recul de l'activité du secteur secondaire. Le seuil des 500 000 chômeurs est atteint en 1974 pour frôler celui du million un an plus tard. Dans le même temps, un certain nombre de très grandes entreprises décident de réduire leur masse salariale grâce à l'automatisation de certaines tâches. C'est le dégraissage des effectifs qui permet de rétablir la trésorerie des entreprises. Ce chômage, à la fois conjoncturel et structurel, se traduit par une exclusion sociale qui touche essentiellement les personnes peu ou pas diplômées, les travailleurs de plus de 50 ans ainsi que les femmes et les jeunes. La peur de perdre son emploi rend le climat social tendu. Les entrepreneurs et les pouvoirs publics qui cherchent à accroître la compétitivité des entreprises françaises, le plus souvent par une gestion libérale, se heurtent à l'incompréhension des syndicats qui considèrent ces approches comme une tentative de retour sur les acquis sociaux. Les grèves sont à la fois ponctuelles et localisées, en particulier dans le secteur secondaire. L'élection de Valéry Giscard d'Estaing à la présidence de la République le 19 mai 1974 marque l'effacement des mythes fondateurs du gaullisme caractérisées par le volontarisme d'État et la planification auxquelles succède désormais une conception plus libérale. Dès lors, l'État, recentré sur ses fonctions régaliennes, choisit de favoriser l'initiative privée. L'héritage du général s'était usé, il n'y avait plus de vocation commune, l'effort de Giscard d'Estaing avait introduit une pensée beaucoup moins étatique et notamment beaucoup moins dirigiste, au sens économique, que la tradition gaulliste ne l'appelait. Donc le libéralisme pur et dur d'une certaine façon montait en puissance dans l'ensemble français mais tout le monde n'était pas d'accord là-dedans. Il y avait une tradition gaulliste qui restait très interventionniste. C'est dans le domaine culturel que la rupture est la plus sensible avec la fin du domaine culturel défini par André Malraux. L'inauguration en 1977 du Centre Beaubourg devenue par la suite Centre Pompidou témoigne des nouvelles priorités en matière artistique avec une promotion de l'art contemporain qui s'accentue avec le désengagement de l'État au profit des collectivités locales. Ces choix affectent profondément le milieu des intellectuels. L'effet Solzhenitsyn avec la publication de l'archipel du Goulag en 1974 ébranle les intellectuels dits de gauche. L'heure est au désenchantement qu'incarnent de nouveaux philosophes comme Bernard-Henri Lévy et André Glucksmann. Jacques Chirac qui a pris la tête des gaullistes ralliés au futur président Valéry Giscard d'Estaing est nommé Premier ministre dans un contexte économique vacillant. Dans un premier temps il choisit une gestion libérale de la crise avec une maîtrise de l'inflation une limitation des déficits publics par une augmentation des impôts et le gel de certaines dépenses de l'État. Les résultats de cette politique sont peu probants. Aussi, Jacques Chirac met-il en œuvre un plan de relance particulièrement ambitieux à l'automne 1975. Ça fait partie de la tradition française dans laquelle il y a toujours une impulsion politique à l'économie plus que dans les autres pays et dans laquelle il y a toujours des grands programmes emblématiques. Ce n'est pas un hasard si en France vous avez par exemple à propos de l'énergie trois grands groupes internationaux l'un qui est EDF donc l'électricité et le nucléaire l'autre qui est Areva le nucléaire et le troisième qui est Total qui est l'héritier de tous les groupes pétroliers français mais qui à l'époque étaient des groupes nationalisés et qui sont chacun au niveau international parmi les entreprises les plus puissantes c'est le résultat d'une volonté politique. La lutte contre le chômage et pour le maintien du pouvoir d'achat est l'une de ses priorités et se traduit par un renforcement des dispositifs de protection sociale en conférant un rôle accru à la NPE l'Agence nationale pour l'emploi. Cette politique permet d'atteindre une croissance de 4,5% en 1976 mais aggrave les déficits contraignant le gouvernement à augmenter de nouveau les impôts. Les effets néfastes de cette décision ne tardent pas à peser sur la compétitivité des entreprises françaises. La nomination de Raymond Barr à la tête du gouvernement en 1976 marque une rupture profonde avec la politique précédente. Le nouveau Premier ministre choisit en priorité de lutter contre l'inflation afin de rétablir les grands équilibres en s'appuyant sur un libéralisme rationalisé. L'application stricte de toutes ces mesures devrait permettre le respect des objectifs retenus par le gouvernement. Présenté en septembre 1976 le plan Barr met en place une politique déflationniste qui bloque les prix les tarifs publics les loyers et les hauts salaires. Un an plus tard l'inflation est repassée en dessous de la barre des 10% tandis que le franc peut réintégrer le serpent monétaire européen qu'il avait dû quitter en mars 1976. A l'été 1978 Raymond Barr annonce le retour à la libéralisation des prix tout en menant une politique prudente. Il n'hésite pas à nationaliser la sidérurgie en septembre 1978 pour éviter la faillite et encourage les secteurs d'avenir par des contrats de développement. En dépit de cet assainissement économique et financier le chômage ne cesse de progresser situation fort mal acceptée par l'opinion qui juge l'action du premier ministre inefficace. Le second choc pétrolier de 1979 remet en cause le fragile équilibre économique français. L'inflation dépasse de nouveau les 10% tandis que le chômage repart à la hausse pour atteindre le chiffre de 1,5 million de personnes à la fin de 1980. Les conflits sociaux prennent alors un tour particulièrement long ou violent. En 1979 la société Manufrance qui avait connu une période faste au cours des Trente Glorieuses est placée en liquidation judiciaire. C'est le début d'une lente descente aux enfers qui se traduit par l'occupation pendant plusieurs mois à la fin de 1980 de l'usine de Saint-Etienne par des salariés en colère. Les ouvriers sidérurgistes du nord confrontés à la fermeture des hauts fourneaux entament eux aussi à la fin des années 70 un vaste et long mouvement de protestation qui se traduit par une marche sur Paris le 23 mars 1979. Cette agonie de la classe ouvrière marque profondément le milieu syndical. La CGT voit son audience et sa représentation diminuer dans les comités d'entreprise au profit d'autres listes formées en dehors des syndicats. La révolte de mai 1968 a marqué une rupture dont les bouleversements se font sentir tout au long des années 70. Il y a cette femme qui a un profil femme au foyer enfermée un rôle diminué etc. Et puis tout d'un coup il y a la libération sexuelle. J'avais eu un peu comme scoop en avant-première le manifeste des 343 salopes qui disaient avoir avorté. A l'époque l'avortement était très sévèrement réprimé. Ils disaient ça pour prendre la défense d'une petite gamine à l'époque qui elle était traînée devant les tribunaux parce qu'elle s'était fait avorter donc c'est à partir de là que tout a bougé. Cette évolution des mentalités se traduit par une reconnaissance sans cesse plus affirmée de la femme dans la société avec la libéralisation de la contraception et l'autorisation de l'avortement par la loi Veil en 1975. La loi Neuwirth la loi Veil les deux lois fondatrices de la légalité de la liberté d'expression de la femme essentiellement sur le plan sexuel. La loi Neuwirth la contraception la loi Veil l'avortement. Personne n'a jamais contesté et le ministre de la santé moins que quiconque que l'avortement soit un échec quand il n'est pas un drame. Mais nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les 300 000 avortements qui chaque année mutilent les femmes de ce pays qui bafouent nos lois et qui humilient ou traumatisent celles qui en recouvrent. Dans le même temps la place des femmes dans la population active se renforce. Les femmes vont gagner quelque chose de très important. Elles savent à partir de 68 que si elles sont au travail ce n'est pas une parenthèse ce n'est pas pour mettre du beurre dans les épinards. Elles sont au travail parce qu'elles ont choisi d'y venir et parce qu'elles veulent avoir une vie professionnelle parce que le travail leur apporte une émancipation financière et une émancipation au sens où elles rencontrent d'autres citoyens d'autres citoyennes et qu'avec elles elles construisent des choses. Au début des années 70 la moitié des femmes âgées de 25 à 59 ans ont une activité professionnelle. Dix ans plus tard près de deux tiers d'entre elles exercent un emploi. L'évolution des mœurs est de plus en plus rapide. Ainsi le nombre des divorces connaît une hausse continue à partir du milieu des années 70 tandis que le nombre des mariages entame une courbe décroissante. Le taux de natalité qui ne cesse de diminuer depuis 1964 passe dès 1974 sous le seuil de renouvellement des générations. Ce retournement s'accompagne d'une hausse de l'espérance de vie grâce au progrès constant de la médecine et de l'hygiène. Le taux de mortalité diminue la France commence à vieillir. Pourtant la jeunesse à laquelle la société traditionnelle ne reconnaissait aucun rôle occupe désormais une place majeure. D'autant que la majorité civile est abaissée à 18 ans en 1974. La multiplication des crèches la scolarisation de plus en plus jeunes l'apparition du collège unique traduisent cette évolution. L'enseignement devient prioritaire. Si 4% des Français obtenaient leur bac en 1939, ils sont plus de 30% à le décrocher au début des années 80. Parallèlement, le nombre d'étudiants passe de 100 000 en 1950 à plus d'un million. Cependant, des problèmes demeurent comme celui de l'échec scolaire et de l'accès limité aux études supérieures des jeunes des catégories défavorisées. La société de consommation a quelque chose de très positif au point de départ puisqu'il s'agit d'apporter le mieux-être aux hommes, aux femmes, aux familles, de leur apporter l'accès aux arménagers, de leur apporter l'accès à l'automobile, l'accès à un meilleur confort et à une vie plus agréable, plus confortable. En dépit de la crise et du chômage, le revenu moyen des Français continue de progresser. Ils sont de plus en plus nombreux à connaître les joies des sports d'hiver ou des destinations lointaines, à accéder à la propriété, à s'initier à de nouveaux sports, bref, à entrer dans une société de loisirs. Relayée par les médias, la publicité est de plus en plus omniprésente dans la vie quotidienne avec ses modèles de consommation dont les grands centres commerciaux qui se multiplient sur tout le territoire sont la vitrine. C'est l'avènement de la publicité qui propose un statut et qui propose un certain nombre de solutions sur les marques et des images sur la société et qui effectivement projette sur le public un profil, un profil de société qui est finalement celui de la classe moyenne c'est le père et la mère donc un jeune couple plutôt deux enfants, plutôt une voiture familiale et de taille moyenne puisque c'est le couple moyen, le français moyen et puis de temps en temps un chien et on voit beaucoup de films publicitaires qui tournent autour de ça et bien entendu ils habitent un pavillon de banlieue parce que c'est plus agréable et que c'est le rêve de la maison de tous les français. Les français s'équipent toujours plus de nouveaux produits. À l'électroménager, succède la hi-fi, la télévision couleur et bientôt le magnétoscope. Pourtant, des phénomènes de rejet de cette société d'abondance aux valeurs jugées artificielles commencent à se développer. Les promoteurs de cette contre-culture espèrent voir triompher les valeurs héritées de mai 68 prônant la solidarité, le pacifisme et le retour à la nature. Les premiers mouvements écologistes émergent enfin. Cette société de consommation c'est une société qui finalement au début n'apporte que des satisfactions. Elle est contestée. Elle est contestée parce que des intellectuels, des courants politiques contestent que l'on travaille pour consommer et donc contestent même l'idée de la consommation et à ce moment-là la société de consommation est mise au banc et vouée aux jeunies par ces intellectuels. Ce n'est pas bien de consommer. Alors il y a quelques personnes qui vont dans le Larzac, ça c'est vrai, mais enfin on a regardé les derniers recensements, ça n'a pas changé et ça n'a pas bouleversé la société. Et on est passé progressivement avec la crise et à une société de la consommation, à la société du mieux consommé et à aujourd'hui à la société du consommer autrement. Né le 2 février 1926 à Koblenz en Allemagne, Valéry Giscard d'Estaing est issu d'une famille bourgeoise d'origine auvergnate. Après des études brillantes à l'école polytechnique et à l'école nationale d'administration, il devient en 1954 inspecteur des finances puis directeur adjoint au cabinet d'Edgar Ford. Élu député du Puy-de-Dôme en 1956, Giscard d'Estaing décroche un premier poste ministériel en janvier 1959 en prenant la tête du secrétariat d'État aux finances. Ministre des Finances en 1962, dans les cabinets de Bré et Pompidou, il prend la tête du groupe centriste des Républicains et Indépendants à l'Assemblée. Il s'attache à partir de 1965 à renforcer son audience auprès des parlementaires et de l'opinion avant de retrouver le portefeuille de l'économie et des finances après l'élection de Georges Pompidou à la présidence de la République en 1969. Candidat à la magistrature suprême en avril 1974, il remporte les présidentielles le mois suivant et devient à 48 ans le plus jeune président de la Vème République. Dès les premiers mois de son septennat, il lance une série de réformes sociétales avec l'abaissement de l'âge de la majorité à 18 ans et l'autorisation de l'avortement. Cependant, la dégradation de la situation économique du fait de la crise et les tensions relationnelles avec son premier ministre Jacques Chirac le conduisent à nommer à Matignon Raymond Barre en 1976. Sorti renforcé de la victoire de la droite aux élections législatives de 1978, Valéry Giscard d'Estaing est pourtant battu aux présidentielles de mai 1981. Quand Valéry Giscard d'Estaing est arrivé en 1974, son idée était de moderniser la société et de civiliser la Vème République, de la rendre plus tolérante, plus équilibrée et d'en faire autant avec la société française. C'est ce qu'il a essayé de faire en matière de mœurs pendant ces deux premières années, d'ailleurs de façon efficace, à propos de l'avortement, du divorce, de la majorité à 18 ans, etc. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites à ce moment-là, mais il se trouve que son arrivée a exactement correspondu avec les crises pétrolières, donc l'accroissement de l'inflation et donc surtout la montée en flèche du chômage. Et qu'en réalité, c'est beaucoup moins François Mitterrand qui a battu Valéry Giscard d'Estaing en 1981 que le taux de chômage. Il dirige par la suite le parti centriste UDF qu'il avait créé, puis devient en 1986 président du conseil régional d'Auvergne, mais finit par abandonner peu à peu ses ambitions nationales au profit de la politique européenne. Président du mouvement européen de 1989 à 1997, il est le principal inspirateur du projet de constitution européenne rejeté en France par le référendum du printemps 2005. Né le 29 novembre 1932 à Paris, Jacques Chirac est issu d'une famille d'origine corhésienne. Diplômé de l'Institut politique de Paris et de Harvard, il effectue son service militaire en Algérie comme lieutenant avant d'intégrer l'école nationale d'administration. À sa sortie en 1959, il rejoint la Cour des Comptes mais s'intéresse très vite à la politique. En 1962, Georges Pompidou, alors premier ministre, le prend à son cabinet et le surnomme affectueusement « mon bulldozer » en raison de son énergie et de sa puissance de travail. Le jeune Jacques Chirac s'attache également à s'implanter localement sur les terres familiales de Corrèze où il était élu député en mars 1967. À la mort de Georges Pompidou, Jacques Chirac soutient la candidature de Valéry Giscard d'Estaing qui, une fois élu à la présidence de la République, en fait son premier ministre de mai 1974 à août 1976. À cette date, les relations entre les deux hommes se sont à ce point détériorées que c'est Chirac lui-même qui décide de démissionner de son poste, événement inédit sous la Ve République. Ayant pris la tête du parti gaulliste, l'UDR, il décide de le transformer en Rassemblement pour la République ou RPR, dont il devient président en décembre 1976. L'année suivante, il est élu maire de Paris. Candidat malheureux à l'élection présidentielle de mai 1981, il devient premier ministre du premier gouvernement de cohabitation en mars 1986 à la faveur de la victoire de la droite aux législatives. Après un nouvel échec aux présidentielles de mai 1988 face à François Mitterrand, il s'attache à promouvoir son image auprès de l'opinion tout en demeurant en retrait, notamment lors de la seconde expérience de cohabitation en 1993 où cette fois-ci c'est Édouard Balladur qui devient premier ministre. En mai 1995, il accède enfin à la magistrature suprême. Après avoir dissous l'Assemblée nationale en avril 1997 et provoqué de nouvelles élections législatives qui voient la victoire de la gauche il est contraint d'appeler le socialiste Lionel Jospin à Matignon pour une troisième cohabitation. Réélu aux élections présidentielles de mai 2002, Jacques Chirac achève son mandat cinq ans plus tard et décide de se retirer de la vie politique. Né le 12 avril 1924 à Saint-Denis de la Réunion, Raymond Barr effectue de brillantes études au terme desquelles il décroche une agrégation de sciences économiques. Devenu un universitaire de renom, il s'engage peu à peu dans la vie politique. De 1959 à 1962, Raymond Barr est directeur de cabinet du ministre de l'Industrie Jean-Marcel Janenet. Mais c'est au sein des instances européennes qu'il donne dans un premier temps la pleine mesure de ses compétences. Il assure ainsi la vice-présidence de la Commission européenne en tant que responsable des affaires économiques et financières entre 1967 et 1973. Trois ans plus tard, alors que la France est plongée dans la crise, il est appelé au gouvernement comme ministre du commerce extérieur avant de devenir le 25 août 1976 premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing en remplacement de Jacques Chirac. Le président de la République le qualifie alors de meilleur économiste de France. Après la défaite de la droite aux élections présidentielles de mai 1981, Raymond Barr, qui se veut un homme au-dessus des partis, est élu député du Rhône apparenté-centriste, siège qu'il conserve jusqu'en 2002. Battu au premier tour des élections présidentielles de mai 88, il remporte la mairie de Lyon en 1995. Sept ans plus tard, il décide de se retirer de la vie politique, se consacrant à l'écriture et à la réflexion, notamment dans le domaine économique. Il s'éteint le 25 août 2007 à Paris. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole ou OPEP est créée le 14 septembre 1960 lors de la conférence de Bagdad à l'initiative du Shah d'Iran et du Venezuela. A l'origine, seuls cinq pays en sont membres, l'Arabie saoudite, l'Iran, l'Irak, le Koweït et le Venezuela. D'autres États producteurs les rejoignent au cours des années 60 et 70, tels que le Qatar, Abu Dhabi, la Libye, l'Algérie ou le Nigeria. Il s'agit alors de lutter contre la baisse continue du prix du baril fixé par les grandes compagnies occidentales. En se rendant maître de leur production, les pays de l'OPEP peuvent agir directement sur le cours du baril de pétrole et augmenter leurs revenus. L'OPEP a ainsi une influence déterminante sur la brusque flambée des cours du pétrole en 1973 à la suite de la guerre du Kipour. L'embargo décidé par l'OPEP à l'égard des pays occidentaux qui soutiennent Israël a pour effet de voir le cours de l'or noir quadruplé en quelques mois. Au cours des dernières années, l'OPEP a cherché à réguler sa production en instaurant une politique de quota. L'agence nationale pour l'emploi ou ANPE est créée en 1967 par Jacques Chirac, secrétaire d'État aux affaires sociales chargée de l'emploi du gouvernement Pompidou. Elle succède au service extérieur du travail et de la main d'œuvre, 7 mots, mis en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Structure autonome et moderne, placée sous la tutelle du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, l'ANPE est chargée de recenser les emplois disponibles et d'assister les 300 000 chômeurs que compte alors la France en leur proposant un travail ou une formation. Elle participe également à l'établissement des statistiques relatives au marché du travail. Elle agit de concert avec l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ou UNEDIC et les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ou ACEDIC, toutes deux créées en 1958. On enche le temps, on ferme les usines. Chez Berthelin, Mécano, Triton, Liel, Stoner ! À partir de 1976, alors que la France doit faire face à un chômage de masse, l'Agence procède à l'affichage public des offres d'emploi, tandis qu'en 1982 est initiée la gestion informatisée des demandes d'emploi. Le 19 décembre 2008, l'ANPE fusionne avec le réseau ACEDIC pour former un service public de l'emploi unique. Les disparités entre les riches et les pauvres présentes au début des années 70 deviennent criantes avec la crise endémique que traverse la France dans les deux décennies suivantes. Une catégorie de Français totalement exclues, les nouveaux pauvres, voit le jour, auquel s'ajoutent les SDF, sans domicile fixe. Ainsi, près de 5 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté, tandis que le surendettement, conséquence directe d'un crédit trop facile produit par la société de consommation, touche une frange de plus en plus grande de la société. L'emploi devient la préoccupation majeure des Français dans un pays où un nombre important de personnes au début des années 2000 sont au chômage ou occupent un emploi précaire. L'exclusion et la fracture sociale alimentent les discours politiques et syndicaux, tandis que des organismes caritatifs comme les Restos du Coeur créés par Coluche en 1984 ou les Compagnons d'Emmaüs de l'abbé Pierre tentent de soulager la misère des plus pauvres. Gagnée par la morosité et l'inquiétude, la société française porte un regard pessimiste sur son avenir et celui de ses enfants, à tel point que les thèmes liés à la précarité, la pauvreté, l'insécurité et la violence s'imposent de manière omniprésente et lancinante dans les médias comme dans les publications spécialisées. Les 30 glorieuses laissent place en 1975 à ce que certains vont appeler ironiquement aujourd'hui les 30 piteuses. En dépit des solutions prônées par les différents gouvernements de la présidente Giscard d'Estaing, la crise économique née du premier choc pétrolier du début des années 70 perdure, tandis que le chômage de masse s'installe de manière durable. La victoire de la gauche aux élections de 1981 s'explique en partie par la déception des électeurs français vis-à-vis des politiques gouvernementales suivies tout au long du septennat de Valéry Giscard d'Estaing. Un immense espoir accompagne l'accession à la présidence de la République de François Mitterrand le 10 mai 1981 qui prône une politique placée sous le signe du changement. Nous avons mis en oeuvre un exceptionnel programme de réforme qui marque un élargissement du secteur public et modifie les relations entre les citoyens et l'État. La lutte contre le chômage et la relance de l'activité économique sont les maîtres mots du gouvernement Moroy. La reprise de la consommation est considérée comme le moteur de la relance industrielle. Aussi, le SMIC et les bas salaires sont-ils revalorisés tandis que les taux d'intérêt du crédit sont abaissés. La durée légale du travail passe de 40 à 39 heures prélude à la future semaine des 35 heures. Quand François Mitterrand est arrivé, il savait que la crise allait continuer donc qu'il se trouverait avec un taux de chômage élevé devant lui mais il avait l'illusion parce que ce n'était pas un spécialiste des questions économiques et il avait l'illusion son entourage le lui avait seriné qu'on allait entrer dans une phase plus facile à gérer. Et il avait en fait deux ressorts l'un qui était j'ai fait des promesses aux électeurs il faut que je les tienne donc je prends tout de suite toute une série de mesures sociales effectivement sur l'âge de la retraite le congé payé le relèvement du SMIC le relèvement des petites retraites etc. Ça c'était son objectif social social et politique mais il avait aussi un autre objectif qui était puisque les choses vont s'améliorer sur le plan économique faisons de la relance par la consommation et donc il a joué sur le pouvoir d'achat et là il s'est complètement trompé parce qu'il n'y avait pas du tout eu d'allègement de la crise et donc ça l'a obligé à changer de politique économique au bout de deux ans. A trois reprises entre 1981 et 1983 le gouvernement est contraint de dévaluer la monnaie ce qui ouvre la voie à une politique de rigueur. Cependant la restructuration de l'économie entamée au début des années 70 se poursuit tout au long des années 80 et 90. De nombreuses entreprises françaises voient leur compétitivité accrue dans le cadre d'une mondialisation de l'économie dont les origines remontent à l'effondrement du bloc soviétique et au développement des nouvelles technologies de communication. Ce renouveau relatif sur le plan économique est inséparable des progrès poursuivis par la construction européenne avec l'abolition des frontières en 1990 et l'instauration de la monnaie unique européenne l'euro en 2002. L'économie hexagonale n'en demeure pas moins fragile. Les entreprises françaises accusant un retard certain dans quelques secteurs clés de la mondialisation comme l'informatique. Le tissu industriel de la France comporte encore beaucoup de petites et moyennes entreprises éprouvant de grandes difficultés d'adaptation qui se traduisent par une faible compétitivité au plan international. De la fin de la Seconde Guerre mondiale au début des années 50, la France se reconstruit grâce à une intervention massive de l'État et à l'aide américaine du providentiel plan Marshall. La situation économique est préoccupante et focalise l'attention des pouvoirs publics. La nationalisation de secteurs clés de l'économie tels que les transports, l'énergie ou les banques ainsi que le plan monnaie favorisent l'essor économique et la modernisation du pays. Il faut, comme le dit Maurice Thorez, cesser les grèves pour gagner la bataille de la production. A l'instar des autres pays industrialisés, la France connaît une période de croissance économique sans précédent et soutenue. C'est le début de ce qui a été nommé par l'économiste français Jean Fourastier, les 30 glorieuses. Les années de Gaulle illustrent cette embellie économique avec la mise en œuvre de grands chantiers dont la construction du paquebot France, le TGV, l'Airbus et le programme Concorde sont les exemples les plus emblématiques. Le premier choc pétrolier de 1973 met fin à la prospérité des 30 glorieuses. C'est le début d'une période de crise économique et sociale. La France connaît un ralentissement brutal de l'activité économique avec un effondrement de la production industrielle qui se traduit par la poussée du chômage et l'apparition de l'inflation. Dès lors, la lutte contre la crise devient la priorité des différents gouvernements et premiers ministres qui se succèdent sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Le chômage ne cesse de progresser. Les conflits sociaux se multiplient sur fond de fermeture d'entreprises et de restructuration industrielle. Dans le même temps, la société connaît de profondes mutations. Les femmes et les jeunes jouent désormais un rôle de plus en plus important. Les premières voient leur place dans la population active se renforcer, tandis que les seconds bénéficient d'une politique en leur faveur par le biais d'une scolarisation de masse depuis le plus jeune âge jusqu'à l'université. En dépit de la crise et de ses difficultés, le revenu moyen des Français ne cesse de progresser. Ils entrent ainsi de plein pied dans une société de consommation et de loisirs que la publicité ne cesse de promouvoir. Il n'en reste pas moins qu'une frange toujours plus grande de Français, les nouveaux pauvres, demeurent exclus de cette société de consommation quand ils ne basculent pas dans la misère profonde comme c'est le cas des SDF. Dès le début des années 80, des voix s'élèvent, qu'il s'agisse de mouvements écologistes ou associatifs, pour dénoncer ce modèle de société et défendre une autre vision à la fois plus humaine et plus solidaire. J'ai un rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada